... Pendant des années, les frères Mitchell règnent en maître sur l'industrie pornographique américaine. Mais leur empire s'effondre en 1991, lorsque l'un d'eux est assassiné. Un meurtre commis de sang-froid. Mitchell avait de nombreux ennemis et seule la minutieuse reconstitution de la scène de crime permettra de confondre l'assassin. Une classique histoire de triangle amoureux réunit le mari, l'épouse et la maîtresse. Un membre du trio trouve la mort dans ce qui ressemble à un accident. L'analyse du contenu d'un ordinateur permettra de découvrir des photos et des e-mails qui compromettront un juge local. Bonjour, merci de nous être fidèles pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Drogue, violence et cinéma pornographique. Notre première affaire contient tous les ingrédients d'un authentique roman noir. Et, comme c'est le cas dans de nombreux thrillers, elle se termine par une fusillade. Tandis que des coups de feu claquent dans la nuit, une femme cachée dans un placard hurle de terreur au téléphone. Mais, faut-il le rappeler, dans cette histoire, tous les détails sont authentiques. Les meurtres sont bien réels. Et, à la différence des fictions policières, les cadavres ne sont pas des comédiens couverts de sang artificiel. San Francisco, en Californie. Un nom qui évoque le téléphérique, le Golden Gate et la prison d'Alcatraz. Des incontournables pour les visiteurs. Mais la ville a un côté beaucoup plus sombre. Il a émergé au temps de la ruée vers l'or, alors que San Francisco devenait un port très fréquenté. Une activité s'est développée, le commerce du sexe. Il s'appuie en partie sur la tolérance de la ville concernant la liberté sexuelle. C'est ici que deux frères, Artie et Jim Mitchell, vont partir à la conquête de l'industrie du sexe. En commençant par produire des films pornographiques. Des réalisations de dix minutes projetées aux clients en échange de quelques pièces. Ils poursuivent leur ascension en achetant des cinémas. A leur apogée, les frères Mitchell en possèdent onze en Californie. Le joyau de leur empire est le cinéma au farel de San Francisco. Les deux frères offrent plus que des films à leurs clients. Ils leur proposent des spectacles de nu et des shows sexuels en live. Les performances vont bien au-delà de ce qui est proposé en ville. Elles rassurent rapidement un énorme succès financier. Selon l'auteur David McCumber, qui a signé un livre intitulé Classé X, si Jim Mitchell était le cerveau de l'affaire, Artie en était l'essence même. Beaucoup de futurs grandes stars du X ont eu leur chance grâce au cinéma au farel, dont Nina Hartley et Marilyn Chambers. Marilyn Chambers a vu sa carrière décoller grâce aux films produits par les frères au farel. Derrière la porte verte, ils génèrent plus de 35 millions de dollars de recettes. Pour ceux qui n'auraient pas vu derrière la porte verte, l'histoire parle d'une jeune femme qui est enlevée et séquestrée, bien sûr, contre sa volonté. Et à un certain moment, elle ne résiste plus parce qu'elle se sent aimée comme elle ne l'a jamais été. Par six femmes, un homme noir et six autres types, sur un trapèze. C'est des trucs un peu bizarres en fait. D'après une majorité de témoignages, Artie est le plus déroutant des deux frères, ce qui lui a valu les surnoms de Joyeux Farceur et Artie Fiesta. Jim joue le rôle du frère aîné responsable. Art était bien plus exubérant que Jim. Lui était plutôt introverti et son frère très extraverti. Même s'il n'avait pas le même âge, ça ne se voyait pas. On aurait dit des jumeaux, le gentil et son double maléfique. Artie a aussi une vie privée très compliquée. A à peine 40 ans, il a déjà deux ex-femmes et six enfants. Il a aussi déjà été confronté à plusieurs procédures visant à fixer pensions alimentaires et droits de garde. De plus, Artie Mitchell a un appétit insatiable pour toutes les drogues, l'alcool et les pratiques sadomasochistes. Le 21 février 1991, il est confronté à un tout autre problème. Peu après 22 heures, Artie et sa compagne Julie sont sur le point de se coucher lorsqu'un intrus pénètre chez eux par la porte de devant et ouvre le feu. Reste ici, je vais voir. Julie court se cacher et appelle les secours. Lorsque les secours arrivent, Artie Mitchell, 45 ans, est mort, allongé par terre dans la salle de bain. Il a reçu une balle en pleine tête. A son arrivée sur les lieux, la police remarque un homme d'âge mûr quittant la scène de crime. Il boite et semble porter un parapluie. Ce qui le faisait boiter, c'est une crosse de fusil qui dépassait de sa jambe de pantalon. J'ai sorti mon arme et je lui ai demandé de s'arrêter. Mais l'homme presse le pas avant de s'arrêter brusquement et de tenter d'utiliser son arme. Baissez votre arme, elle est en l'air, tout de suite ! L'homme obtempère et dit à la police qu'il a également une arme de poing. Il s'agit de Jim Mitchell, le frère de la victime. Sexe, drogue et rock'n'roll. Profitant de la vague d'émancipation qui apparaît à la fin des années 60, les frères Mitchell secouent le puritanisme américain en se lançant avec succès dans l'industrie pornographique. Alors ils commencent par installer de discrets sex-shops, des clubs privés dans le quartier chaud de San Francisco. Puis ils étendent leur empire en créant un réseau de salles de cinéma érotiques à travers toute la Californie. Mais qui sont les frères Mitchell ? Eh bien Jim, l'aîné, passe pour être le cerveau et le gestionnaire de l'entreprise. Artie, de deux ans, son cadet, deux fois divorcé et père de six enfants, est alcoolo et toxico-dépendant. Surnommé Artie Fiesta, on le dit incontrôlable et maléfique. Alors c'est pourquoi lorsque les policiers découvrent son cadavre criblé de balles, les hypothèses concernant le ou les tueurs sont nombreuses. A-t-il été abattu par des dealers ou des membres de la mafia ? Par des concurrents envieux ou un mari trompé ? Mais au fait, que faisait son frère dans sa maison à 22h ? Et pour quelle raison cachait-il un fusil dans une jambe de son pantalon ? Est-ce lui qui a tué son frère ? Et pour quelle raison ? Plus incompréhensible encore, une fois arrêté, Jim Mitchell s'empresse de faire une déclaration pour le moins surprenante. Il a dit quelque chose du style, je sais que je vais avoir des ennuis, je veux un avocat. J'étais sous le choc, je ne sais pas quoi dire d'autre, j'étais choquée. C'était tellement improbable qu'une chose pareille arrive, c'était complètement hors contexte, même quand on connaît le style de vie des frères Mitchell, ça ne faisait certainement pas partie du scénario. Durant les jours précédant la mort d'Artie, Jim affirme que le comportement de son frère était devenu totalement incontrôlable. Artie a proféré des menaces à l'encontre de son ex-femme, de la petite amie de Jim, mais aussi de leur propre mère. Karen Hassal, l'ex-femme d'Artie Mitchell, confirme qu'il a refusé toute aide. Artie se montrait extrêmement violent, il ne voulait pas se rendre à l'hôpital. Il nous a dit qu'il préférait encore mourir plutôt que d'aller consulter. Jim affirme s'être rendu chez son frère pour le forcer à accepter une cure de désintoxication. Un projet auquel Artie s'oppose depuis des mois. Toujours selon Jim, il aurait pris une arme pour être en mesure de se défendre. Et quand Artie est sorti de la chambre, il tenait à la main un objet ressemblant à une arme. Jim tire à sept reprises. Trois balles atteignent Artie, quatre manquent leur cible. Les analyses balistiques montrent que toutes les balles proviennent de l'arme de son frère. La question n'est pas seulement de savoir qui a tiré. Il reste à déterminer le degré de culpabilité, son état mental, ce qui a motivé son geste. Artie avait 2,5 g d'alcool dans le sang, près de trois fois la limite autorisée. Si Artie n'était pas mort de cette façon, il serait mort en volant de sa voiture en faisant d'autres victimes, ou bien d'une overdose, ou d'un excès quelconque. Il est évident qu'Artie n'allait pas rester parmi nous très longtemps. Selon les avocats de la défense, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec un meurtre. Il ne s'agit pas d'un meurtre, il n'en a jamais été question. C'est un tragique accident, un accident aux consonances bibliques. La brigade criminelle est loin d'être convaincue par la version de Jim Mitchell. Les impacts des balles sur la scène de crime sont très regroupés, ce qui pourrait indiquer que Jim visait délibérément son frère. Mais les enquêteurs doivent déterminer quelle est la séquence des coups de feu et le moment auquel ils se sont produits. Pour éclaircir ce point, ils ne disposent que de l'enregistrement de l'appel à la police. Des coups de feu sont-ils présents sur l'enregistrement ? Pour le découvrir, la police fait appel à un spécialiste des analyses sonores. Harry Olin isole des bruits statiques et des petits coups secs. Mais il faut pratiquer des analyses complémentaires pour savoir s'il s'agit de balles de calibre 22. J'aurais vraiment été très surpris qu'il ne s'agisse pas de calibre 22. Mais il fallait s'en assurer en effectuant d'autres tests. Kevin Olin, le fils d'Harry Olin, entreprend d'analyser les sons avec un spectrogramme qui fournit une représentation graphique de ce qui est présent sur l'enregistrement. Des cris, des bruits statiques et d'autres sons peuvent masquer les coups de feu. Mais les coups de feu ont une onde particulière, variante en fonction de la taille de l'arme et du modèle. Ça ressemblait à un entonnoir vu de côté. Une surface assez large qui finissait par s'effiler. Et ce qu'on remarque surtout, c'est le temps qu'il faut pour que ce dessin se forme. La fréquence de ces dessins est aussi un élément capital pour ce que nous recherchons. Après analyse de la bande, Kevin Olin est en mesure d'affirmer qu'il y a 5 coups de feu enregistrés. Mais proviennent-ils tous d'un calibre 22 ? Pour le découvrir, les experts ont une méthode bien particulière. Ils vont tirer avec une arme de même calibre sur la scène de crime et enregistrer la séquence pour la comparer à l'enregistrement original. Mais la maison d'Arty Mitchell n'est plus accessible car elle a été vendue très peu de temps après le meurtre. Je me suis rendu compte que ma propre maison présentait pratiquement la même acoustique que celle de la victime. Harry Olin organise donc une séance de tir un peu particulière à son domicile. Son Porsche vitré sera utilisé pour remplacer le couloir chez Arty Mitchell. Un récipient rempli de journaux humides servira à récupérer les balles. Afin de recréer l'enregistrement des coups de feu, Harry Olin installe un téléphone dans la pièce la plus proche. La scène va être enregistrée par son interlocuteur. Les coups de feu ainsi tirés sont comparés à ceux qu'on entend sur l'enregistrement détenu par la police. L'expérience ayant été faite ailleurs que sur la scène de crime, dans un endroit possédant une autre acoustique, on s'attend à de nombreuses différences, mais en réalité il y a de très nombreuses similitudes. « Lorsque nous avons récupéré les résultats, nous en avons vite conclu que nous avions bien le type d'arme utilisée pour perpétrer ce meurtre. » Selon Harry Olin, les cinq sons fulgurants enregistrés durant l'appel passé à la police sont bien cinq des coups de feu tirés cette nuit-là avec l'arme du crime. Les deux premières balles ont été tirées avant l'appel. Appel d'urgence, scène de braquage enregistré par des systèmes de surveillance, demande de rançon, écoute téléphonique, l'expertise sonore s'est généralisée dans les enquêtes judiciaires. Aujourd'hui, la numérisation permet de nettoyer un enregistrement en filtrant les fréquences parasites et en éliminant les distorsions du signal. Cela permet, par exemple dans les cas de kidnapping, d'obtenir des informations sonores sur le lieu de détention de la victime. Et plus généralement, de définir la signature acoustique d'une voix, d'un bruit ou d'une détonation d'arme à feu. En France, ce travail est réalisé par le laboratoire d'analyse et de traitement du signal de la police scientifique à Éculi. Parmi les dizaines d'affaires résolues, il a notamment été possible d'authentifier un message sonore adressé par Oussama Ben Laden grâce à ses bruits de bouche caractéristiques et à ses problèmes d'élocution. En Belgique, la police a recruté des agents aveugles afin que leur extrême sensibilité aux sons et aux voix soit utilisée pour déceler des indices dans les conversations enregistrées dans le cadre d'affaires criminelles ou impliquant le grand banditisme. Alors dans notre affaire, les experts doivent déterminer si Jim Mitchell a abattu son frère en état de légitime défense, s'il s'agit d'un accident ou s'il a été assassiné de sang-froid. La prochaine étape pour les enquêteurs consiste à déterminer le temps qui s'est écoulé entre chaque tir afin de reconstituer le déroulement exact des événements. L'accusation souhaite une reconstitution du meurtre d'Arty Mitchell afin de statuer et de savoir s'il s'agit d'un assassinat ou d'un accident. La technologie laser permet de recréer les trajectoires de chaque tir. Les traces de sang et la séquence des coups de feu présents sur l'enregistrement permettent à leur tour de reconstituer le puzzle. Les experts sont ainsi en mesure d'affirmer qu'Arty Mitchell se tenait debout lorsqu'il a reçu une balle à l'épaule. L'impact du projectile retrouvé dans le mur correspond exactement à la hauteur de son épaule. Cette affaire était unique à cause de la nature des coups de feu, des ricochets et des trajectoires observées. Ça nous a permis de resituer précisément la victime sur la scène de crime. La reconstitution de la scène de crime prouve que Jim a pénétré dans la maison de son frère et a immédiatement fait feu dans le couloir. La seconde balle est venue se loger à travers le côté droit de la porte de la chambre d'Arty au moment précis où elle s'ouvrait. Alors qu'Arty s'engage dans le couloir, le troisième coup de feu retentit. La balle ricoche sur le montant de la porte et se fiche dans un meuble de la chambre. La quatrième balle atteint Arty Mitchell dans l'abdomada et ressort de son corps. Arty se dirige alors vers la salle de bain. La cinquième balle traverse donc le mur de la salle de bain avant de se loger dans son bras. Durant les 28 secondes qui suivent, aucun coup de feu ne retentit. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une interruption entre les coups de feu. Comme si le tireur attendait, observait et se préparait avant de tirer la prochaine balle. En se basant sur l'angle de trajectoire de la balle, l'accusation est convaincue que Jim s'est agenouillé pour viser. Lorsqu'Arty est sorti, il a reçu la balle fatale. Il meurt sur le coup. La septième et dernière balle se perd dans le couloir de l'entrée. Pour le procureur, il s'agit bien d'un meurtre et non d'un accident. Il est certain qu'il a armé et préparé son tir. Car les preuves ont montré que le coup qui a été fatal a été tiré quand la victime a passé la tête par l'entrebaillement de la porte de la salle de bain. Et Arty avait déjà reçu deux balles à ce moment-là. L'analyse de la scène de crime n'a pas cessé de bénéficier des technologies les plus avancées. Il y a encore une vingtaine d'années, les enquêteurs n'avaient d'autre moyen que de matérialiser les trajectoires des projectiles à l'aide de fils de couleur, en partant des impacts. Des rayons laser précis et faciles d'emploi les ont avantageusement remplacés. Aujourd'hui, des scanners laser permettent de reconstituer en trois dimensions accidents et scènes de crime sous différents angles. Ainsi modélisés avec une précision de quelques millimètres, les événements et les chronologies peuvent apparaître clairement et fournir des explications cohérentes à bien des énigmes. Comment comprendre, par exemple, qu'un meurtrier soit parvenu à tuer trois personnes en ne tirant qu'à deux reprises ? Si rayons laser et scènes de crime en 3D n'avaient pas montré que l'une des balles avait ricoché contre un mur et atteint l'une des victimes dans le dos. Dans notre affaire, parmi trois hypothèses, les enquêteurs doivent déterminer la plus plausible. Jim Mitchell a-t-il tué son frère en état de légitime défense par accident ou de façon délibérée ? Les analyses médico-légales ont été d'une importance capitale dans la reconstitution des événements. L'accusation s'appuie sur tous ces éléments pour faire inculper Jim Mitchell de meurtre. Le plus délicat pour le procureur sera d'expliquer au jury comment ont été tirés ces coups de feu. L'exercice s'annonce délicat et complexe. Il décide donc de tenter quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Le procureur demande au juge d'accepter comme preuve une animation. Je savais que l'enjeu était vraiment de taille parce qu'à mon avis, cet enregistrement de 27 secondes résumait à lui seul l'affaire, du moins du point de vue de l'accusation. Évidemment, la défense ne voulait pas qu'elle soit admise comme preuve à conviction. Je savais que ce serait déterminant. Et à l'époque, il s'agissait d'une modeste animation. C'était un diagramme en mouvement. Au vu des technologies actuelles, cette animation semble aujourd'hui très rudimentaire. Mais pour l'époque, c'était très pointu. Cette animation a été réalisée à partir d'un algorithme. Cela n'a rien d'extrêmement technique ou complexe. La représentation des gens était sommaire. Mais la démonstration a été efficace. Elle définissait la position et l'emplacement des protagonistes. Les angles des trajectoires. Le fond y était, mais pas la forme. L'avocat de Jim Mitchell argue que l'animation n'est pas recevable, car elle met en scène des éléments subjectifs dont personne n'a été témoin. La défense remet également en cause les tests acoustiques effectués par Ari Olin. En effet, ces conclusions reposant sur l'étude de coups de feu enregistrés ailleurs que sur la scène de crime, elles sont réfutées. Le juge Richard Brenner finit par accepter que ses analyses médico-légales soient admises comme preuve. C'est la première fois qu'une animation est utilisée dans un procès pour meurtre. A mesure que le procès de Jim Mitchell approche, l'accusation peine à établir le mobile du meurtre. Pourquoi a-t-il assassiné son frère ? Artiste autoproclamé, icône culturelle et incarnation d'une certaine liberté d'expression, les frères Mitchell ont bâti un empire reposant sur la pornographie et le commerce du sexe. Jim et Artie ont toujours été très proches, et ceci depuis l'enfance. Des membres de la famille ont toutefois affirmé que le comportement d'Artie était devenu inquiétant. Le jour de sa mort, il a appelé sa mère. Elle a elle-même reconnu qu'Artie était littéralement hors de contrôle. Lisa Adams, la petite amie de Jim, déclare à la police qu'Artie l'a appelée plusieurs fois durant les jours qui ont précédé sa mort, pour la menacer. La victime était alcoolique et sa dépendance était très grave. Son état avait des répercussions sur ses relations avec son frère, et ses tensions ont été exacerbées. Et si quelqu'un tue dans un accès de rage, l'intention de tuer est malgré tout incontestable. Cela revient à un homicide volontaire. Selon l'accusation, Jim ne pouvait plus supporter le comportement agressif et irresponsable de son frère. La nuit du meurtre, Jim ne frappe pas à la porte de son frère. Il l'ouvre à coups de pied. Durant l'agression, Julie, la petite amie d'Artie, parvient à s'emparer du téléphone, se cache dans un placard et appelle la police. Sherry Tucker répond à cet appel d'urgence. Arty Mitchell est sortie pour voir qui était là. Elle hurlait son nom, mais il n'y avait pas de réponse. Après les deux premiers coups de feu, Arty quitte la chambre et se dirige vers le couloir de l'entrée. La troisième balle se loge dans le chambran de la porte. Les quatrième et cinquième balles atteignent leur cible à l'abdomen et à l'épaule. Selon les médecins, si aucun autre coup de feu n'avait été tiré, Arty Mitchell aurait survécu à ses blessures. Durant les 28 secondes qui suivent, aucun tir n'est enregistré durant l'appel passé au secours. Mais lorsqu'Arty passe la tête dans l'encadrement pour regarder à l'extérieur de la salle de bain, il reçoit une balle qui lui sera fatale. Tout s'est déroulé en moins d'une minute. La défense avance que la bouteille de bière retrouvée par terre près du corps d'Arty a joué un rôle essentiel dans l'affaire. La défense a avancé que Jim avait sûrement pris cette bouteille pour une arme. Je crois même qu'à un moment, ils ont suggéré qu'Arty Mitchell avait une arme quand il a surgi dans le couloir. Mais aucune arme n'est retrouvée près du corps de la victime, seulement une bouteille de bière. Le jury reconnaît Jim Mitchell, coupable d'homicide volontaire. En vue d'un procès en appel, l'homicide est un chef d'inculpation qu'il peut accepter. Au début, la défense a prétendu qu'il s'agissait d'un accident. Bien sûr, le jury n'y a pas cru. Jim Mitchell est condamné à six ans de prison. Non, il est libéré au bout de trois ans pour bonne conduite. Pour les policiers chargés de l'enquête, la condamnation a été bien trop légère. La sentence me semble bien trop clémente. On a pris l'avis de quelqu'un. Il a échappé au meurtre avec préméditation et maintenant, il retourne à sa vie. Sans la reconstitution de la scène de crime et sans l'animation, Jim Mitchell n'aurait sans doute jamais été condamné. Sans cette animation, nous n'aurions jamais pu rassembler toutes les pièces du puzzle. Nous n'aurions jamais pu reconstituer le déroulement des événements. Ni imaginer ce qui avait motivé l'assassin et le confondre. Artie Mitchell est enterré dans la ville de Lodi, loin des lumières de San Francisco et des regards des curieux. Jim Mitchell possède toujours le cinéma O'Farrell. Si l'on en croit la devanture, c'est toujours la propriété des frères Mitchell, mais seulement dans l'esprit. La clémence du juge qui n'a condamné le tueur fratricide qu'à sept ans de prison, ne s'explique sans doute par la dangerosité que représentait Artie Mitchell pour la société. Libéré en 1997, après n'avoir effectué que la moitié de sa peine pour bonne conduite, Jim avait créé une fondation pour recueillir des fonds afin de lutter contre les méfaits de la drogue. Il est mort d'un cancer en 2007, à l'âge de 64 ans, et a été enterré aux côtés de son frère. Sachez encore, pour terminer, que depuis cette affaire, la reconstitution numérique des scènes de crime en trois dimensions s'est lentement répandue dans les différents services de police scientifique. Pour la somme de 80 000 euros, la police française vient pour sa part de faire l'acquisition d'un appareil de la troisième génération. Confirmant l'adage populaire, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, certains d'entre nous semblent avoir le don de se mettre dans des situations inextricables. Dès lors, le dos au mur, acculé à faire des choix douloureux, ils sont obligés de prendre leurs responsabilités dans l'urgence, à moins qu'ils n'envisagent des solutions beaucoup plus radicales et qu'ils prennent le risque de passer le restant de leurs jours derrière les barreaux. La ville de Détroit, dans le Michigan, est surnommée Motor City. Son histoire est liée à celle de l'essor de l'industrie automobile, dont elle accueille les plus grosses entreprises. L'université du Michigan se situe à l'ouest de Détroit et compte 40 000 étudiants. En 1990, Michael Mick Fletcher est un étudiant de premier cycle qui espère un jour devenir avocat. Durant une soirée sur le campus, le jeune homme rencontre Liane Meissner. Elle travaille dans le télémarketing, dans une société située proche de l'université. C'est le coup de foudre. Ils deviennent inséparables. Trois ans plus tard, Liane et Mick se marient. C'était digne d'un conte de fées. Il allait devenir avocat et gagner beaucoup d'argent. Il pourrait s'acheter une belle maison. Et elle pourrait se consacrer uniquement à leurs enfants. Ils achètent une maison dans Hazelwood Avenue et Mick entre en faculté de droit. C'est Liane qui subvient à leurs besoins en travaillant. Une petite fille, Anna, vient rapidement agrandir leur famille. C'était leur petite merveille. Liane était littéralement folle d'Anna. Mark et Liane Fletcher sont l'image même du bonheur. Elle s'enthousiasmait pour la moindre petite chose concernant Anna. Elle lui mettait toujours des vêtements très mignons, des petites tenues adorables. On aurait dit une poupée. En 1999, Mick Fletcher est un jeune avocat qui travaille dur pour se forger une réputation. Le 12 août 1999, le couple a une très bonne nouvelle à fêter. Liane vient d'apprendre qu'elle attend un deuxième enfant. Mick en profite pour demander à ses beaux-parents s'ils accepteraient de garder leur fille Anna le lendemain. Il nous a dit « Pourriez-vous la garder une petite heure ? » J'ai répondu « Seulement une heure ? » Et il a ajouté « Oui, nous aimerions aller au stand de tir. » Mick est persuadé qu'il faut une arme dans la maison pour se défendre en cas de nécessité. Et il veut s'assurer que Liane sache s'en servir. Après leur passage au stand de tir, ils décident de repasser par chez eux pour s'octroyer un peu de temps tous les deux avant de récupérer leur fille. Peu de temps après être rentré chez eux, Mick appelle la police. Il est complètement paniqué. La police retrouve Liane étendue sur le sol de la chambre, dénudée jusqu'à la taille. La balle a traversé son oreille droite. Mick déclare à la police que sa femme et lui étaient assis sur le lit et qu'il rechargeait le revolver de calibre .45 qu'il venait d'utiliser au stand de tir. Il a eu du mal avec son chargeur, alors il a demandé à Liane de l'aider. Il a reposé l'arme dans une boîte au pied de l'huile, une sèvée, et il est allé à la salle de bain. C'est à ce moment-là qu'il a entendu une détonation. Il est sorti en courant de la salle de bain et il a vu sa femme étendue par terre. En tant que père, la dernière chose que je voulais sur cette terre, c'était enterrer l'un de mes enfants. C'est une telle injustice. Vraiment. Il s'agit a priori d'un tragique accident, mais la police décide d'examiner les faits sous un autre angle. Elle aura même besoin de revoir les faits une troisième fois. Dans l'histoire précédente, nous avons vu comment les policiers étaient parvenus à reconstituer la scène de crime grâce à une animation 3D. Alors, sans employer une technique aussi sophistiquée, il est néanmoins possible d'extraire un nombre impressionnant d'indices en analysant la forme et la trajectoire des traces de sang et les éléments balistiques. La balle fatale a-t-elle été tirée à bout portant ou à bout touchant ? La distance entre l'arme et le point d'impact et la disposition des traces de poudre sur la peau et les vêtements peuvent fournir des réponses. De quelle manière la victime tenait-elle le pistolet quand le coup est parti ? Ces mains sont-elles ou non ensanglantées ? Quelles sont la direction et la vitesse des éclaboussures ? Assemblées comme les pièces d'un puzzle, ces indications devraient permettre aux enquêteurs de déterminer si la mort de Lynn Fletcher est due à un suicide, à un accident ou à un meurtre ? Dans le cadre d'une enquête sur la mort de Liane, la police doit d'abord écarter la thèse du suicide. La seconde grossesse de Liane aurait pu entraîner une dépression chez la jeune femme. Elle était si heureuse. Il est impossible que Liane ait envisagé de se suicider et encore moins qu'elle soit passée à l'acte. C'était totalement inenvisageable. Mick Fletcher a affirmé à la police que sa femme s'est accidentellement tirée une balle dans la tête peu de temps après être rentrée du stand de tir alors qu'elle essayait de recharger l'arme. La mère de Liane a du mal à croire à la théorie de l'accident qui soulève bien des questions. Si c'était un accident, elle se serait tirée dans la main, le bras, le pied ou elle aurait tiré dans le mur, pas dans la tête. Dans la chambre du couple, la police remarque des taches de sang sur le tapis où gisait le corps de Liane. Il y en a aussi sous le revolver et le chargeur. Ainsi que sur le meuble de l'ordinateur près du lit. La présence de sang est aussi décelée sur le haut du couvre-lit. Lubiza Dragovic est le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie de la victime. Il n'y a aucun résidu de poudre dans la plaie, mais il y a d'infimes traces en forme de pointillés autour de la blessure. Les pointillés de poudre, c'est un phénomène qui se produit quand des particules de poudre ne sont qu'en partie brûlées ou pas du tout et sont retrouvées sur la surface de la peau. La densité de ce pointillage indique que la bouche de l'arme à feu se trouvait entre 30 et 45 centimètres de la tête de Liane lorsque le cou est parti. De plus, la trajectoire du projectile est presque horizontale. Très étrange s'il s'agit d'une balle que la victime s'est elle-même tirée dans la tête. Pour effectuer un tir de cette sorte, il faudrait que votre bras droit fasse 1,20 m. et celui de notre victime mesurait un peu moins de 60 centimètres. En fouillant le domicile du couple, les enquêteurs trouvent un dossier marron dans le bureau de Mick contenant de nombreuses cartes d'amour. À l'intérieur des cartes, des photos d'une autre femme que Liane. Il s'agit de Suzanne Schranowski, une juge locale. La police découvre également que Mick a perçu 17 000 dollars d'honoraires dans des affaires qui lui ont été attribuées et présidées par Suzanne Schranowski. Si les soupçons se confirment et que l'avocat et la juge ont bien une liaison, il s'agit d'une violation de l'éthique des plus choquantes. La police saisit l'ordinateur des Fletcher, ainsi que celui de Suzanne Schranowski au tribunal, pour les faire analyser au laboratoire médico-légal. « Pendant des années, on a tous rêvé durant une enquête de fouiller un meuble de classement pour trouver des documents incriminants. Aujourd'hui, les gens utilisent des ordinateurs. » Le sergent Duke copie les disques durs des ordinateurs saisis et les fait analyser. La police scientifique dispose de logiciels capables de craquer les mots de passe, d'accéder à des documents protégés et de récupérer des fichiers supprimés. Le sergent Duke trouve d'autres photographies de Suzanne Schranowski nue et des centaines d'emails échangés entre elle et Mick Fletcher. Cette correspondance entre les amants remonte à 17 mois. La police apprend également que peu de temps avant sa mort, Liane soupçonnait son mari d'avoir une liaison et le couple s'était séparé. Trois mois plus tard, ils se sont réconciliés et ont repris la vie commune. Désormais, les enquêteurs sont convaincus que la mort de la jeune femme n'est pas un tragique accident et soupçonne son mari, Mick Fletcher, et la juge d'être impliquée dans ce drame. En découvrant que l'avocat Mick Fletcher avait une liaison avec une juge en exercice. Au moment de la mort de sa femme, la police les considère tous les deux comme suspects potentiels. Il était avec cette femme. Comment devrais-je l'appeler ? Cette traînée. Pour moi, en tout cas, c'est tout ce qu'elle est. En perquisitionnant au domicile de Michael Fletcher, les policiers découvrent des éléments qui donnent un tour entièrement nouveau à leur enquête. Dès lors, la thèse du suicide ou de l'accident est abandonnée. Mick Fletcher a de toute évidence été assassiné. Sachant que son mari entretenait une liaison amoureuse passionnelle avec une autre femme, il apparaît alors comme le principal suspect. Mais les choses se corsent encore quand la police apprend que sa maîtresse est une juge et qu'elle lui a donné à plaider des affaires juteuses. Les amants se sont-ils associés pour ourdir un complot ? Et bien que la juge Suzanne Zanovski nie toute implication dans le meurtre, elle fournit néanmoins à la police une importante information. J'ai alors demandé à madame le juge à quand remontait leur dernier rapport sexuel et elle m'a dit la veille du meurtre. Ce qui signifie qu'après avoir dîné avec les parents de Lian, Mick a déposé sa femme et sa fille chez eux et qu'il a trouvé une excuse pour s'absenter et aller voir sa maîtresse. Selon la juge, Lian et son mari n'avaient plus de relation intime et elle a ajouté que si jamais ils avaient eu des rapports sexuels alors elle aurait mis un terme à leur liaison. Nous pensons que le fait qu'elle soit enceinte de trois ou quatre mois au moment où elle a été tuée et bien c'est précisément ce qui a précipité sa mort. Mick persiste à dire que la mort de Lian est un accident. Il affirme qu'elle était en train de recharger leur arme et qu'il était dans la salle de bain lorsque le coup de feu a retenti. Mais les preuves livrent une toute autre version. L'arme et le second chargeur sont retrouvés sur le sol et non pas dans la main de Lian. Dans de nombreux cas qui sont des accidents, l'arme est retrouvée dans la main de la victime. C'est une question de mécanique du corps. la main agresse toujours l'arme. Il y a également des traces de sang dans la paume de Lian. Si l'arme avait été dans sa main au moment du tir, le revolver aurait empêché le sang de couler dans le creux de sa main. Du sang est également retrouvé sur le tapis où étaient l'arme et le chargeur. On aurait dû retrouver du sang sur l'arme et le chargeur. Si elle s'était tirée une balle dans la tête, il y aurait du sang sur le canon de l'arme et sur le chargeur. Et près de la commode, on retrouve la douille. Tout avait l'air parfaitement en place. Nous avons effectué des prélèvements sur les mains de la victime pour savoir s'il y avait des traces de résidus de poudre. Les résultats nous ont confirmé qu'il n'y en avait pas. Experts scientifiques et sérologistes réputés, Dave Woodford examine la chemise que portait Mick Fletcher ce jour-là. Des analyses effectuées à l'aide de phénolphtaléines mettent en évidence des traces de sang sur le poignet droit. Grâce à un stéréomicroscope, Woodford est capable de déterminer que les taches de sang ont été projetées à grande vélocité sur le poignet de la chemise. Une fine brume de petites particules de sang s'est incrustée dans les fibres. Pour moi, c'était vraiment un élément capital parce que ça décrédibilisait complètement sa version des faits. Il ne pouvait pas être dans la salle de bain au moment où le coup de feu est parti. Une brume de fines gouttelettes de sang indique un impact à une vélocité très élevée, presque toujours suite à un coup de feu. Il devait se tenir assez près de Lian lorsque le coup de feu est parti. D'après les enquêteurs, si Lian avait elle-même tiré cette balle, le sang se serait retrouvé sur sa main, mais aucune trace de ce type n'y a été relevée. Cela ne fait aucune différence que d'autres gouttes de sang viennent s'ajouter ou se superposer à ses projections. Parce qu'en fait, cette brume de gouttelettes est si particulière qu'on la reconnaît facilement et là, elle n'y était pas. Pour découvrir à quel endroit de la chambre Lian se trouvait au moment du coup de feu, les experts examinent l'angle de projection du sang sur le meuble de l'ordinateur près du corps de la victime. Des fils reliés à l'emplacement des gouttes de sang permettent de révéler la position de la tête de Lian quand le coup de feu a retenti. Si par exemple on a calculé un angle de 52 degrés, ce qu'on fait, c'est qu'on fait partir un fil de la tâche de sang et on le positionne à un angle de 52 degrés et on répète l'opération avec chaque goutte de sang. L'intersection des fils correspond à l'endroit d'où a jailli le sang. Woodford en conclut que Lian était par terre quand on lui a tiré dessus. Lian n'était pas assise sur le lit quand elle a reçu la balle. Elle était à quatre pattes. Les enquêteurs découvrent également des traces de sperme durant l'autopsie de Lian, ce qui prouve que le couple a eu un rapport sexuel juste avant la mort de la jeune femme. Je pense effectivement qu'elle a eu des rapports sexuels très peu de temps avant de mourir. Les enquêteurs pratiquent des tests avec l'arme du crime pour tenter de reproduire les mêmes projections en forme de pointillés observés sur la tête de Lian. Ils commencent par effectuer des tirs à faible distance et reculent progressivement par intervalles de 15 centimètres. Les tests ont confirmé les précédentes observations de Dragovic. L'arme se trouvait entre 30 et 45 centimètres de la tête de Lian quand le coup est parti. La distance est trop grande pour que la victime ait pu tirer elle-même. Dans ces circonstances, on peut bien sûr définitivement écarter la thèse voulant qu'elle se soit tirée une balle dans la tête de manière accidentelle. L'analyse balistique est formelle. Que ce soit pour se donner volontairement la mort ou par accident, Lynn Fletcher n'a pas pu se tirer une balle dans la tête à l'aide du pistolet. Par ailleurs, son mari ne se trouvait pas dans la salle de bain comme il l'a prétendu, mais bien à ses côtés. Une brume de fines gouttelettes de sang tachant sa chemise le prouve. Forte de ces éléments et sachant d'autre part que Fletcher disposait d'un mobile et éliminait sa femme enceinte pour ensuite pouvoir vivre avec sa maîtresse, la police est maintenant en mesure d'affirmer qu'elle a identifié l'auteur de l'homicide. La famille de Liane n'a jamais cru à la version de Mick Fletcher. Suzanne Schranowski affirme qu'elle n'était pas en ville le jour où Liane a été tuée. Les enquêteurs pensent que la juge ignorait tout des plans de Mick. La police arrête Mick Fletcher. Il est accusé de meurtre avec préméditation sur la personne de Liane Fletcher. Pour l'accusation, le meurtre de Liane Fletcher était prémédité. Son mari Mick Fletcher l'a assassiné pour préserver sa relation adultère avec la juge Suzanne Schranowski. Suzanne déclare que Mick lui a menti sur ses relations avec Liane. Il lui avait assuré que sa femme et lui n'avaient plus de relations sexuelles. Suzanne pensait donc qu'il y avait un avenir possible pour eux. Mais lorsque Liane est tombée enceinte, Mick a compris que sa maîtresse saurait qu'il lui avait menti. « Je suis convaincue que si elle n'était pas tombée enceinte, elle serait toujours parmi nous. Cette grossesse a paniqué Mick. » Pour l'accusation, cette sortie au stand de tir faisait partie de la machination. Une façon de justifier la raison pour laquelle l'arme ne se trouvait plus dans son étui et dans sa boîte. Il fallait que le couple récupère Anna. Mais avant de passer chez les parents de Liane, ils voulaient un moment à eux pour ce qu'on appelle une sieste crapuleuse. à leur retour du stand de tir, Liane va dans la salle de bain et Mick va chercher l'arme. Il la place à proximité de sa boîte au pied de leur lit. Les preuves médico-légales recueillies montrent que le couple a fait l'amour par terre. Au moment où Liane se relevait, Mick a saisi l'arme et pressé la détente. Mais l'assassin commet de nombreuses erreurs. Tout d'abord, des gouttes de sang sont projetées sur le poignet de sa chemise. Liane ? Il place ensuite l'arme et le chargeur sur une tâche de sang près de la main ensanglantée de Liane. Ce qui prouve qu'elle ne tenait pas l'arme. Mick se rend ensuite dans la salle de bain pour se débarrasser du sang de Liane. Sang qui sera par la suite retrouvé dans la bonde du lavabo. Ce n'est qu'après qu'il appelle la police. Mick ne voulait plus vivre avec Liane mais il ne supportait pas l'idée de l'imaginer avec un autre. Coupable de meurtre au second degré. Mais le jury n'est pas convaincu qu'il y ait eu préméditation. Mick Fletcher est donc inculpé de meurtre au second degré. Nous étions soulagés qu'il soit condamné pour l'avoir assassiné. Mais il aurait dû être inculpé de meurtre avec préméditation parce qu'il avait tout prévu. Tous ceux qu'ils connaissent le savent bien. Le juge le condamne à la peine maximale, la prison à perpétuité. Malheureusement pour lui, toutes les preuves conduisaient dans la même direction et le désignaient comme celui qui avait commis ce meurtre. C'est terrible quand il ne reste plus qu'une personne pour raconter ce qu'il s'est passé. C'est là que les preuves médicaux légales ont joué un grand rôle et ont parlé pour Liane. Je suis soulagée et c'est une satisfaction. Il faut étudier la scène de crime pour voir ce qu'elle peut vous apprendre d'un point de vue médicaux légal. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans cette affaire. La version du défendeur « Ma femme s'est tuée et c'est un accident » n'a pas tenu très longtemps. « J'espère qu'un jour on le retrouvera en prison tel qu'il a laissé ma fille à demi-nue et mort. J'espère qu'il brûlera en enfer. » En me penchant sur ce dossier et en faisant effectuer des recherches complémentaires aux Etats-Unis, je suis en mesure d'ajouter un nouvel élément à cette sombre affaire. La duplicité de Michael Fletcher ne se limitait pas à une double vie. En dehors de la liaison qu'il entretenait avec la juge Suzanne Zanovski, Fletcher fréquentait Dawn Grunenburg, une jeune avocate. Alors un homme bientôt père d'un second enfant, une épouse et deux maîtresses, l'équation était sans doute devenue ingérable pour le mari volage. Mais pour régler le dilemme, Fletcher n'avait trouvé d'autre solution que d'attirer son épouse dans un piège, lui faire l'amour puis lui tirer froidement une balle dans la tête. Lorsque le scandale a éclaté, la juge Zanovski a été démise de ses fonctions pendant six mois puis s'est mise en disponibilité pendant deux ans avant de reprendre des fonctions d'avocate. Dawn Grunenburg, l'autre maîtresse de Fletcher, a été élue juge onze ans après l'affaire. Enfin, sachez encore que quelques heures avant le meurtre, Gloria, la mère de Lynn, lui avait demandé si son mari avait souscrit une assurance vie sur sa tête. Ce à quoi sa fille lui avait répondu en riant « Mais enfin, maman, tu ne vas quand même pas penser que Michael cherche à me tuer ! » Concernant leurs enfants, l'intuition des mères tient souvent de la divination. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des enquêtes impossibles.